Et bien, bonjour YouTube, on se retrouve sur Automation Empire pour le cinquième épisode. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'export de nos trois petites usines. On ne va pas trop avancer dans cet épisode, on va se concentrer sur un système qui peut fonctionner pour alimenter nos fusées avec les trois usines sans, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, en faire une troisième. Ça va être le but de la vidéo. En même temps, on va commencer par autre chose, c'est qu'on va déjà commencer par faire un petit centre de recherche et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire puisque si je gaspille beaucoup de ressources, mais là c'est complètement plein, et que je fais quelque chose comme ça, et qu'à ce moment-là, on rentre dessus dans le vif du sujet. J'aime bien les épisodes qui commencent vite, comme ça on ne perd pas de temps. J'espère que vous passez de bonnes fêtes puisque le réveillon de Noël est passé et j'en ai encore le ventre bien retourné avec tous ces chocolats et tout ce que j'ai grignoté et mangé au repas. J'espère à tous que vous passez de bonnes fêtes. La parenthèse étant faite, on revient sur le sujet de notre vidéo. Boum ! Ici, nous allons faire aussi une petite sortie et vous vous doutez bien que cette sortie, elle ne va pas aller bien loin, mais elle va surtout nous permettre d'alimenter des dômes d'électricité, des dômes d'électricité, n'importe quoi, des dômes de recherche que nous allons mettre juste à côté puisque, on va aller voir dans quelques instants, dans quelques instants, on va aller voir les recherches. Alors là, ça rentre, donc c'est celui-là qu'on va prendre. Nous allons voir les recherches et vous allez voir qu'on est bientôt aux 9000 kg, le jeu va pouvoir bientôt commencer. Alors, je dis ça dans le sens où on peut faire des vignes bien plus développées. Ok, hop ! Alors, regardons ça. On peut voir déjà que les 6000 kg y sont faits, donc maintenant on va traiter du charbon, donc c'est très bien. Et on peut voir, bon, ça n'aura pas pris longtemps en tout cas de faire le petit système de recherche pour le charbon. On va juste mettre un petit poteau ici. Boum, c'est très moche, très bien. Et donc, on a nos recherches, on va pouvoir aller jusqu'à la totalité de ce qui est demandé pour débloquer les combinateurs. Et on va ensuite pouvoir déverrouiller les connecteurs à distance puisque vous voyez qu'il nous manque 1000 kg. Donc si dans cet épisode, on arrive aux 9000 kg juste en changeant le setup, c'est vraiment que ça aurait été efficace. Donc ça va être le défi du jour, les amis. On a un peu de sous. On a une, deux, trois sorties de caisse. On a déjà un tas de tapis qu'on va pouvoir rebouger. Donc, nous allons essayer des choses. Les premières, ça va être enlever l'électricité. Ça, c'est la base. Donc ça, on remettra correctement. D'ailleurs, je pense que je vais faire longer les poteaux électriques le long des rails. Viens par ici, toi. On a de la place. On va enlever nos fusées. Alors oui, il y a des choses à l'intérieur, mais écoutez, c'est pas grave. On va se débrouiller sans ces petites ressources au diable l'avarice, comme j'ai dit des dizaines de fois dans cette série. Voilà. Donc, ici, on a 12 pinces. On a bien 12 pinces. Est-ce qu'avec 604 000, je ne pourrais pas rajouter quelques pinces ? Est-ce que ce serait utile de faire ça ? Voyons combien c'est une pince ? 150 000. De toute façon, on refait des points de recherche. Je vais rajouter deux pinces. Et je vais aussi augmenter la vitesse des pinces. 404, hop, de 20%. Voilà, petit upgrade de pinces. Comme ça, il y en a 14. Et est-ce qu'on peut éventuellement, du coup, les emmener plus loin ? Je ne sais pas si ça va être utile. On va voir. On va essayer de se baser parce que là, la sortie est de ce côté. En même temps, je peux la faire de l'autre côté. On va changer cette sortie déjà. Alors là, on récupère. Ici, c'est plein. Ok, on va changer ça. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Alors, je ne garantis pas. Encore une fois, je ne suis pas un robot. Je ne veux pas avoir la bonne solution. Je joue au jeu. Je fais juste des tests et je joue au jeu. Voilà. Donc, si je fais des choses qui ne sont pas bonnes, ne vous inquiétez pas. Tac. Comme ça, on va prendre les pinces. Ici, on doit passer bien au-dessus. C'est bon. Et on ressort par ici. Ok. Alors là, soit je dépose directement. Alors là, évidemment, plusieurs choix, sauf à nous, puisque je peux faire le truc le plus court possible pour déposer juste au bord de l'usine. Ou alors, autrement, est-ce que je fais vraiment ça avec des pinces ? En fait, si je fais ça avec des pinces, je vais devoir avoir trois arrivées de pinces. Et ensuite, une machine qui redispatche dans les deux fusées. On peut faire comme ça. Mais si c'était à refaire, d'ores et déjà, alors on ne va pas le faire, on va tester avec les pinces, mais si c'était à refaire, je ferais sortir des wagons que j'emmènerais dans des cuves qui allaient montrer des emboiteuses qui seraient dans les fusées. Voilà ce que je ferais si jamais c'était à refaire, mais nous, on va essayer ça d'abord avec les pinces. Donc on va tout faire au plus court. Donc on enlève tout ça, boum, bam, bada boum. Alors là, c'est bon. Et là, c'est bon. Il ne faut pas faire trop court, sinon on ne peut pas mettre le... On ne peut pas mettre la sortie, le bloc de l'autre côté. Donc la récupération, on l'a. On verra pour la sortie. Donc là, une, deux. Troisième ici. Ok. Et là, on a une sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Tac, 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 boum. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne me rappelle plus. On a un... Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, la déviation. Ça, c'est juste la déviation. Ici, c'est les sorties qui sont récupérées là. Ok, c'est bon. Donc, on a nos sorties. Puis, il va falloir poser nos fusées au milieu de tout ça. Là, ça va vite prendre les caisses et ça va vite les déposer. Donc ça, c'est très bien. Donc, c'est là où on va dépenser. On a un million. Il faut 600 000 pour les fusées. C'est là où on va dépenser beaucoup d'argent. Normalement. Puisque... Alors, est-ce que je me suis mis assez loin, du coup ? Ouais. C'est bon. Parfait. Pourquoi ça ne l'a pas fait ? Ici. Boum. Donc là, on a notre première sortie. Ici, on va avoir notre deuxième sortie. Alors. Tititi. On va voir. Ça, ça va bouger. Pour l'instant, on va la mettre là. On va la mettre même plus par là. Ok. Dépose. Ici. Et la troisième, elle est là. Donc, ici, on a trois sorties. Donc, on va vraiment, vraiment dépenser beaucoup de sous. Je crois. Parce que si je fais ça, ça me fait 47 000. Si je fais ça, ça me fait 50 000. Et si je fais ça, ça me fait encore beaucoup trop de sous. Mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que du coup, là, ça pourrait être intéressant au niveau pattern et rapidité de chargement. Mais c'est juste là où on va prendre un tout petit peu plus de temps. Pour déposer ça ici. Mais un tout petit peu plus, je pense que ça devrait passer. Enfin, j'espère. Normalement, ça devrait aller. Le circuit ne devrait pas être trop long. Donc, on va mettre toutes les pinces. Ici, on va mettre toutes les pinces. Alors là, je ne pense pas qu'on puisse en mettre 14. Voilà, 9. Et ici, on va certainement en mettre 9. Du coup, c'est très bien. Eh bien, écoutez, on va mettre les deux fusées côte à côte. Parce que le but de l'opération, c'est que tout soit le plus court possible. Ok. Donc, ne soyons pas... Il faut observer les distances un peu quand même. Donc là, il faut que je me mette minimum ici. Et là, on va faire un truc central. On va se mettre comme ça. Ok. C'est très joli. Est-ce que ça va fonctionner ? Ça, c'est une autre question. Donc. Ok. Et là, j'aurais pu limite mettre des robots. Est-ce que je mets un système de pinces, de caisses ? Ça va aller plus vite avec les pinces qu'avec les robots, je suis sûr. Ce serait intéressant de voir un petit peu les deux, comment fonctionnent les deux. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on exploite nos ressources et qu'on les envoie dans l'espace. Donc, on va faire un système de pinces. Très mignon. Qui va déposer dans les deux fusées. Et qui va prendre dans les trois arrivées de ressources. Avec un maximum de pinces. Ok. Bon, mais voilà. Ça n'aura pas été long. On a encore 230 000. Est-ce que je me fais un double centre de recherche ? Non. Non, non, non. On va laisser ça comme ça. Ok. Donc, il nous faut de l'électricité. Voilà. Un petit poteau électrique. Très mignon. Je ne supporte pas de voir tous ces fils. Mais bon, on va devoir vivre avec ça quand même. Ok. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, c'est connecté à cette usine. Là, ça fait le transfert entre les différentes usines. Tout est connecté. Ici, on est à 62 sur 80. Ok. Là, ça n'est pas connecté. Pourquoi ? Parce qu'il manque un poteau qui va aller ici. Et on va donc enlever. Non. Parce que ça, il y a trois fils. Mais ça ne se connecte quand même pas. Ça ne se connecte pas. Ça ne passe pas. Voilà. Donc là, c'est bon. Combien on est du coup ? 74 sur 80. C'est parfait. On a nos deux fusées. On a tout qui est prêt à refonctionner. Est-ce que je peux mettre d'autres ? Alors, 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Et ici, on a 4 et on a 6 machines. Donc, c'est sûr que les boîtes, les boîtes, j'ai eu une discussion intéressante en commentaire sur le fait que ce ne soit pas forcément nécessaire de doubler les boîtes. Parce que même si les boîtes, ils vont 1 carreau sur 3 au lieu de 1 sur 2, eh bien, par rapport au temps de déplacement des tapis, ça ne pourra pas aller suffisamment vite pour alimenter plus de machines. Donc, en fait, il faut mettre 4, voire 5 machines maximum par ligne de tapis. Et ensuite, il faudrait mieux que je refasse avec cette emboîteuse aller de l'autre côté, si j'ai plus de foreuse, pour remettre des machines et faire un maximum de 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, je peux le faire, en fait, puisque là, si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En fait, là, je peux largement doubler... Alors, attendez, je vais la décaler d'un bloc parce que si jamais je le fais... Non, mais je ne peux pas laisser les machines, ça va me coûter trop de sous. Mais là, en fait, je pourrais largement faire ça. Combien on a ici ? On n'en a que 4. Donc, on en met 2 raffineuses par plateforme minière. 2 raffineuses par plateforme minière. On en a 4, ça fait 8. Donc, normalement, je pourrais rajouter des machines. Je pourrais en faire 4 de chaque côté. Si je fais 4 machines de chaque côté, que ça sorte par 2 boîtes, que ça rentre ici, il faudrait que ça rentre par 2 côtés. Je pourrais faire une espèce de symétrie pour mettre 4 machines de chaque côté. Et je pense que... On va essayer de faire ça, tiens. Combien on est à de temps de vidéos ? Ouais, normalement, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Bon, déjà, on va lancer. On va lancer. Allez, let's go. On lance ça. Et on voit ce qu'il se passe. Donc, voilà. Les pinces devraient recommencer à produire assez rapidement. Ici, on n'avait pas beaucoup d'avance, mais on avait un petit peu d'avance. Alors, ça pose plus vite que les robots, que les drones, je pense. Ok, ici, il faut enlever celle-là. Et du coup, on va pouvoir recommencer les recherches. Très bien. Parfait, parfait. Ici. Donc là, c'est bon. Alors là, pour l'instant, ça dépose tout dans la première, parce qu'on est dans ce sens-là. Donc, en fait, ici, il faut faire une sur deux. Voilà. Pour être sûr de laisser passer un code. Voilà. Pour que ça alimente les fusées de manière homogène. Pour pas que celle-là soit full remplie et que ça presse soit autour de celle-là. Et donc, le but, maintenant, c'est que... Il n'y ait pas la file d'attente. Et apparemment, ça va être compliqué. Je pense qu'on ne charge pas assez vite, là. Alors, on va voir si ça va un peu accélérer. Mais là, pour l'instant, c'est tout le temps plein. Ce n'est pas bon, ce système, puisque ça prend toujours... Ok, il faut que je laisse passer, puisque celle-là va laisser passer. Donc, elle va prendre toutes les trois. Et celle-là va prendre toutes les deux. Comme ça, on va choper des caisses d'or, aussi. Parce que là, vous voyez qu'il y a très peu de charbon, parce qu'on prend tout le charbon. Il y a un petit peu plus de fer et il y a beaucoup plus d'or. Donc, maintenant qu'on va laisser passer des pinces, ça y est, on va commencer à prendre de l'or. Voilà. Et là, ça devrait, j'espère, être un petit peu plus homogène, même si j'ai l'impression que là, on ne va pas... Ouais. Non, ce n'est pas bon du tout, ça. Ça ne va pas du tout assez vite. En fait, il faudrait faire deux systèmes. Il faudrait faire plusieurs systèmes, ou alors je rajoute des drones. Je ne suis pas très fier de rajouter des drones. J'aimerais bien faire un système qui fonctionne. Mais du coup, j'ai envie de doubler mon usine à fer. Mais à quoi bon doubler l'usine à fer si jamais je n'ai pas suffisamment de vitesse de remplissage ? En fait, ce système, il n'est pas bon. Il faut... Je pense qu'on serait plus efficace. J'ai carrément un autre truc en tête, mais on ne va pas le faire dans cet épisode. Mais on pourrait tout simplement... Mince, mais je me suis trompé ou quoi ? C'est juste ça qu'il faut. Non. Et ça ? Oui. Quoi ? Ok. Let's go. Alors, on va avoir un peu d'aide des drones. Donc, bon, notre système, ce serait de faire sortir des chariots ou des cuves. Juste faire le petit transfert de chariots ici. Faire sortir des cuves. Et que les cuves alimentent les emboiteuses qui... Donc, après, chaque emboiteuse... Chaque emboiteuse... Il y aura trois emboiteuses. Il y a des cuves qui arrivent avec trois emboiteuses devant la fusée. Il y a juste un tout petit carré de pince qui prend des trois emboiteuses et qui met dans une fusée. Et comme ça, c'est directement réparti. Tout est dispatché par des cuves. Plutôt que déjà d'avoir des caisses. Ça pourrait peut-être être mieux. En tout cas, on va voir si ça se vide un peu. Alors, le charbon, c'est bon. Le fer... Alors, ça, c'est déjà un peu vidé. Avec les drones, là, ça a l'air de se vider un petit peu. Est-ce que les caisses prennent encore pas suffisamment de trucs ? Ok, avec les drones, ça se vide. Tant mieux. Ok, alors, il y a trop de drones, du coup. On va laisser deux drones. Alors, avec deux drones, c'est assez. Du coup, on va faire l'usine très rapidement. Donc, On a ça. Alors, on a 237 000. Donc, ici, on a une entrée. Est-ce que déjà, je peux faire une entrée ici ? Si je peux faire ça, je suis champion. Alors, déjà, il faut la mettre au bon endroit. Alors, ça va être compliqué, évidemment. Mais, on a peut-être moyen de le faire. Ouh, ça va être chiant. Ok, donc, ça passe pas. Si je me mets un cran plus tôt, ça passe. Ok. Donc, Est-ce que si je fais ça, ça marche aussi ? J'aimerais bien aller au carreau le plus loin, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Et non, c'est pas bon, c'est pas bon. Puisqu'il faudrait que je sois là. Bon, mais tant pis, on va aller à celui d'avant. Autrement, je mets un petit train. Mais oui, on va faire ça, on va pas s'embêter. On va faire comme ça. Comme ça. Boum. Ici, on reprend ça. C'est ici qu'on veut aller. Comme ça. Donc là, on dépose. Là, on récupère. Et là, on va récupérer ici. Et donc, on va mettre la cuve ici. Et voilà. Comme ça, on double. Ça, c'est une bonne idée. Essayons ça. Et en plus, on arrête de mettre des milliards de... Des milliards de cuves partout. On va la jouer un peu plus écologique. Donc, une petite porte. Quelques rails. Un wagon. Et on a notre deuxième départ. Du coup, on va tout nettoyer. Pour repartir sur une base saine. Alors ça, j'ai peut-être pas besoin de l'enlever. Mais ça, oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 et 4, 8. Alors, l'arrivée est là. J'espère qu'on va pas devoir rebouger ça. Ça, euh... Allez, on enlève tout. On enlève tout. On prend les mêmes. Et on recommence. Alors, le but de faire ça, c'est que... Toutes les machines soient... C'est une usine tiers 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le... Je ne me rappellerai jamais du nom. Les connecteurs à distance qui nous permettent de faire des grandes lignes. Où ça se remplit et ça se vide avec les mêmes boîtes. Là, on est obligé d'user des techniques primaires de tiers 1 pour arriver à nos fins. Et donc, le fait d'avoir 4 machines, ça permet aux boîtes d'avoir suffisamment de temps pour arriver jusqu'à la 4ème, mais généralement de ne pas dépasser la 4ème. Donc, le fait de diviser la production en 2, je me répète, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je recommence. Comme ça, ce sera bien clair pour tout le monde. Ça permettra que l'usine fonctionne à plein régime. Plutôt qu'il y ait toujours des machines qui restent vides parce que le tapis est beaucoup trop long. Du coup, il faut que... On fasse comme ça. Et qu'on verse. Et donc, du coup, on va faire notre symétrie ici. Avec ça. Ça va être plutôt compliqué. Eh non, on va faire comme ça. Eh oui, je suis bête. Voilà, magnifique ! Donc, on reprend les tapis. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. C'est comme ça. Et ça fait comme ça. C'est très simple, mais vous remarquerez une chose, c'est que c'est symétrique. Et ça, c'est le plus important. Comme ça. Comme ça. Et en plus, on a la place de mettre une sécurité. C'est-à-dire, s'il y a trop de boîtes qui arrivent et qu'elles ne peuvent pas être toutes prises, eh bien, elles iront à la poubelle. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Donc, on va les laisser là. Ça stoppera l'usine. Et si jamais je mets ça sur allumé, la boîte partira et ça débloquera l'usine. Mais déjà, on va voir si l'usine est capable de se bloquer. C'est-à-dire, s'il y a plus de boîtes que les 4 machines, si nos ratios sont bons ou pas, tout simplement. Donc, on met tout ça. Ça va là-dedans. Ici, on récupère. Et en plus, c'est très joli. Voilà. Et j'espère que ça, ça sera suffisamment bien alimenté. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire ça ? Voyons. Suspense. Est-ce que ça va être assez long ? Voilà. Ce sera la plus belle chose qu'on aura fait dans ce Let's Play. Let's go. Alors, on part de ce côté. Enfin, on part de ce côté, pardon. Si je m'exprime en français. Et on va donc récupérer tout notre fer qui va être ramené sur un seul tapis. Qu'on va mettre ici. Du coup, là, on fait comme ça. Ici, on va faire comme ça. Donc, on va se mettre là. Voilà. Toi, on va te prendre. On va te mettre ici. On va prendre toi. On va te mettre comme ça. Et ici, on fait un simple petit carré. Alors, je pourrais mettre un drone, mais il va toujours se barrer. Mais quand j'aurai plus les drones au niveau des fusées, parce que le truc des fusées va être refait, inévitablement, ça ne me satisfait pas. Puisqu'on est obligé d'utiliser des drones. Et le but, ce serait de ne pas utiliser des drones. Donc, ça sera certainement refait. Et quand ça, ça sera refait, on pourra utiliser des drones pour l'intérieur des usines. Parce que c'est quand même beaucoup plus marrant. Donc, là, on met ça. Et là, on met ici. Et là, on prend ça. Alors, par contre, il y a 5 pinces. J'espère que ça va faire ce changement assez vite. Sinon, je fais un virage. Sinon, je peux faire un truc comme ça, en fait. Je peux faire ça. Ici, on prend donc celui. Et là, on a juste à faire ça. Voilà, double récupération. Ça va aller aussi bien. Et donc, on a doublé notre capacité de l'usine à faire. Ok. Bon, eh bien, une petite sauvegarde. Avant qu'on fasse trop de bêtises. Sauvegarder. On est à 231 000. Que va-t-il se passer ? Ok. Alors, est-ce que, du coup... Alors là, il en reste 4. J'avais dit que c'était pour faire ça. Donc, non, j'ai besoin de ces mines. Alors, 2, 4, 6, 8. 2, parforeuse. 4 foreuses, normalement. Normalement, les amis. Normalement. Normalement. Alors, si je mets ça ici, quand même. On devrait finir par remplir nos caisses de chaque côté. Alors, voyons ici. Ici, on a des fusées qui partent. Les caisses, ça arrive. Ça se dispatche automatiquement. Donc, c'est bon. Alors, il y avait un peu de surplus. Est-ce que sans les drones, il va continuer à y avoir du surplus ? Voyons si j'enlève encore un drone. Il n'y en a plus qu'un. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de buffer. Ici, il faut que ça... Alors, ça, c'est pour les recherches. J'ai eu peur. Ah, du coup, j'ai effacé les recherches. Ici, on a le truc pour les recherches. Et là, par contre, on n'a plus le truc pour les recherches. Ok, donc voilà. Le but, c'est que tout reste vide et que les caisses restent vides. Donc là, vous voyez que ça s'est quand même rempli des deux côtés. Deux ici et un ici. Non, c'est pas mal. Voilà. Pour que notre usine fonctionne bien, il faut qu'ici, ça soit vide et qu'ici, ça soit vide. Si ça commence à se remplir trop, ça veut dire qu'on ne sort pas assez de ressources. Donc, il faut mieux que les ratios, que tout soit vide et que tout s'en aille plutôt que ce soit plein. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Et d'ailleurs, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Alors là, ne vous inquiétez pas, ça va finir par s'allumer. Puisque là, on a huit. Là, on a six. Là, on a deux. Donc, quand ça pourra se remplir ? Parce que là, on prend tous les combien ? On va prendre une caisse sur deux. On va en prendre un petit peu plus parce qu'il faut quand même qu'on booste les recherches. Donc voilà. Là, le wagon va remplir plus vite que les recherches n'utilisent les ressources. Donc normalement, on devrait arriver à remplir les quatre prochainement. Maintenant qu'on va envoyer plus de blocs de caisse de charbon. Alors, le petit drone, il fait bien son boulot. Alors, il est quand même nécessaire. Parce que vous voyez que ça stagne un tout petit peu. Et que quand même, on arrive à tout déposer dans deux fusées. Donc là, à mon avis, on fait des économies de... Alors, ça a l'air de partir assez vite. Ça a l'air d'être pas mal ce qu'on fait. Oula. Pour l'instant, c'est juste. 106 000 sur le mois précédent. Il faudrait qu'on monte en kilos. C'est surtout comme ça qu'on va voir si sur les trois mois... On va attendre les trois mois ensemble. Puisqu'il faut voir si on arrive à dépasser les 8000 kg. C'est surtout ça qui va nous dire si on est bon ou pas. Si ça a servi à quelque chose de faire ça. Mais là, entre eux. Le fait d'avoir plus de métal. Est-ce que tout tourne ici ? Ok, donc là, deux machines qui tournent de ce côté-là. Les caisses sont vides. Deux machines qui tournent de ce côté-là. Les deux sont pleines. On a quand même de la caisse vide. Ah non, ici, il faut qu'on mette les filtres. C'est vrai. Ici, aucun minerai de fer. Là, on va faire la même chose. Alors, pardon. C'est ça. Là, ça doit déjà être réglé. Non, même pas. Minerai de fer. Minerai de fer. Minerai de fer. Ok. Du coup, je me garderai. On a largement de la place. Elle est trop grande, cette usine. C'est pas mal, ce petit pattern-là. C'est pas mal, ce petit pattern. Je suis assez content. Combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il nous faut... 1, 2, 3... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Mais on pourrait faire la sortie ici. Il faut... Allez, 5. Moins que 5, c'est pas possible. Mais on peut vraiment tasser le truc pour qu'elle soit faite en long. C'est pas mal. Pas mal, ce petit pattern. Ok, donc le truc, je suis en cours. La fusée est prête à partir. Ça va vite. J'ai l'impression que c'est pas mal. On va voir. On va voir si on va rester un petit peu ensemble. Est-ce que je ferai pas une petite ellipse ? Je crois que je vais faire une petite ellipse parce que je pense qu'on arrive en fin de vidéo. Voilà. Et le mois a recommencé, là. Vous voyez, on est reparti à zéro. On a déjà fait 4000. Donc, il faut que je laisse passer les 3 mois pour voir si on va faire plus. Mais là, déjà, on a une fusée qui est partie dès le tout début du mois. Donc, vous voyez, là, on est revenu à zéro. On va faire la première fusée tout au début du mois. Donc, ça part bien. Je veux pas faire de plan sur la comète. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse peut-être un petit peu plus de kilos grâce à cette installation. Ce qui serait quand même bien. Donc, je fais une toute petite ellipse. On se retrouve. Je laisse passer, donc, ce mois-ci. Je laisse passer le mois prochain. Et ça va être la surprise. On va se revoir pour le dernier mois. Voir si on passe nos 9000 kilos. Mais on est bien parti, j'ai l'impression. On est pas trop mal parti. Voyons combien il y a de caisses. 23. Et là, voyons. 9. Alors, le but, voilà. Le but, c'est de pas avoir ça qui est encombré. Si ça, c'est encombré, il faudra absolument mettre une troisième fusée. Et donc, si je mets une troisième fusée, je mettrai une fusée pour chaque usine, tout simplement. Ok, les amis, me revoici. Et la première chose, c'est que j'ai pas réussi à perdre le poids. Ça s'est remis à zéro. J'ai l'impression qu'il y a que deux mois qui sont passés. Mais ça s'est remis à zéro. Donc, on n'a pas réussi à avancer. Par contre, j'ai bien observé d'autres choses. Donc, on est sûr et certain maintenant, au bout de, je ne sais pas combien de dizaines d'heures que j'ai de jeu, je viens de le comprendre. Enfin, j'en suis maintenant persuadé, sûr. C'est que, alors, on parle pour chaque ressource. Là, pour le charbon, 10 secondes, sans mettre l'eau, c'est vraiment une emboiteuse pour 5 machines maximum. Celle-là ne s'allume jamais. Mais, donc là, on peut voir que mon buffer se remplit. Donc, c'est que je ne sors pas assez de ressources. Donc, là, pour 4 mines, il faut que je fasse 2, 4, 6, 8 machines. 8 machines qu'il faut que je sépare en 4 et 4 de chaque côté. Exactement comme j'ai fait ici. Donc, là, on est sur un pattern vraiment correct. Et encore. Et encore, je vois que ça se remplit. Donc, là, je pourrais encore ajouter des machines au final. Mais malheureusement, je ne me suis pas laissé la place. À moins que si j'avance ça d'un cran, je peux éventuellement passer comme ça. Non, même pas. Mais, bon, voilà. Ce n'est pas encore bon. Ce n'est pas encore bon parce que vous voyez que là, ça se remplit et ça ne devrait pas. Alors, pourquoi toi, tu n'as rien pris ? Ok. Donc, c'est peut-être pour ça que ça se remplit aussi. C'est peut-être parce qu'il y avait une machine qui ne prenait rien. Ok. Donc, là, c'est plein. Bon. On va voir si ça se vide un petit peu parce que là, du coup, vous voyez que ça ne se remplit pas. Là, on est bien au niveau du ratio. Mais c'est celle-là qui se remplissait. Mais effectivement, il y en avait une qui n'était pas réglée. Donc, peut-être que maintenant, ça va remarcher correctement. En tout cas, voilà. Une emboiteuse, 4 machines. C'est la ligne intérieure maximale. Et ensuite, c'est 2 machines pour 1 puits. Voilà comment on peut compter à peu près pour le départ si vous voulez être sûr de ne pas trop vous tromper et d'être plutôt rentable au niveau des taxes. Ici, on arrive à 508.310 points de recherche. Donc, si on regarde un petit peu ça, on voit qu'on a fait suffisamment de ressources et que maintenant, on a nos 6.000 kg. Donc, on va débloquer ça pour la prochaine vidéo. Et maintenant, ça va être les 9.000 kg. Et là, vu qu'on va faire des ressources plus lourdes, on devra certainement faire une usine tiers 1 avec ça. Donc, avec des cuves partout puisqu'on n'aura pas les transferts. Mais les transferts vont vite arriver par la suite puisqu'on fera des caisses plus lourdes normalement. Qu'on exportera par ce petit système. Et donc, ça aurait été bien pour cette fin d'épisode de passer les 7.000. Mais on a encore... Alors non, mais là, c'est sur chaque mois. C'est normal que ça revienne à zéro. Est-ce qu'au final, sur une période de 3 mois, on aura fait plus ? Je ne pense pas. Malheureusement, à ma grande déception. Moi qui pensais qu'on allait augmenter nos chiffres. Je vois que ça ne va pas se faire aussi facilement. Ici, le petit robot, il fait bien son taf. A priori, voilà, vous voyez, ce n'est jamais encombré. Et les fusées partent quand même assez vite. Et du coup, on est quand même encore rentable puisque sur les 3 derniers mois... Alors juste, juste, sur les 3 derniers mois, vraiment juste, on a gagné sur une moyenne de 3 mois 14.000 dollars. Là, sur une période de 6 mois, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas énorme. Et là, what the fuck ? On a plus de charges d'électricité, de taxes que ce qu'on a fait en chiffre d'affaires. Est-ce que vous vous moquez de moi par hasard ? Ouh, 6400. Combien on est là ? On est rempli déjà à 17. Là, on est rempli... On a plus de la moitié qui est prêt. Ok, allez, une dernière petite seconde. Je regarde au cas où si on arrive à monter quelque chose. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ça avant la fin du mois ? Ouh, ça va être juste. Ça va être juste, juste. Ça va être juste, mais si on pouvait faire... Oh là 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 là, mais oui. Allez, let's go. Allez-y les filles. Vas-y toi aussi, dépêche-toi. Est-ce qu'on va faire ça avant la fin ? Si on fait ça avant la fin du mois, il y a moyen qu'on passe le... J'en sais rien. J'en sais rien du tout. En tout cas, on va se laisser sur ces fusées, les amis. La double pour la fin de vidéo. Alors là, c'est rentré. Ok. 6400. Alors là... Ah non, c'était pas... 7002. Allez vite ! Allez vite, 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 vite ! On peut le faire. Ça va être trop long, ça va être trop long, ça va être trop long, ça va être trop long. Allez ! 7009. On n'a pas fait mieux. Eh bien, écoutez, on n'aura pas réussi à passer notre record. On est monté quand même à 7930 kg. Mais le mois étant passé, on avait deux fusées qui étaient juste prêtes à y aller. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire ça dans le temps imparti. On n'a pas eu le temps dans le temps. Ok. Donc, on se laisse ici pour aujourd'hui. Pensant à nos ratios pour la suite. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On aura fait notre petit programme du jour. Et on est prêt à avancer, surtout, prochainement. Et il va falloir, dans la prochaine vidéo, absolument passer les 9000 kg. Ce sera notre challenge de la prochaine vidéo. Allez, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Profitez bien si j'arrive à mettre mon téléphone sur mute. Et on se revoit pour de prochaines aventures très prochainement. Bisous à vous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501